La structure sociale des régions saharaouis se particularise par sa diversité et hiérarchisation qui l'anime. Elle a été fondée sur trois groupes, les arabes, les aouyas et les affidés. Les premiers avaient la prééminence politique et militaire et portaient un intérêt à la guerre et à l'équitation. Ils vivaient des butins et dîmes qu'ils imposaient. Les seconds se sont principalement intéressés à la science et ne se sont pas distingués par appartenance ou ethnie. Ils ont toujours représenté la pyramide sociale saharaoui. Les troisièmes répartis en cinq groupes, les Znaga, Malmin, Igawen, Aratin et esclaves vivaient sous le régime tribal qui était l'institution de régulation de la vie collective saharaoui. Cette organisation tribale qui était régie par un conseil dont les membres ne dépassaient pas la quarantaine, le conseil Haït Arbaïn, constituait l'organe de l'autorité politique saharaoui avant l'intrusion des protectorats espagnols comme français. La Confédération Tacna, dont les palais se sont étendus du bassin de Luanun au nord jusqu'à Sakya el-Amra au sud, a connu plusieurs scissions et mutations qui aboutirent à l'architecture sociale actuelle, saharaoui, des F. Haït Jamal, F. Haït Otman ou Haït Blah. Aussi ces tribus saharaoui ont constitué une escale commerciale incontournable, ce qui prédisposa les habitants de Wenun de Sekya el-Amra et Doua Dédab à jouer le rôle d'intermédiation commerciale. Il fut un temps où les caravanes transportaient or, plumes d'autruche, piment, parfums selon les sept axes d'échange qui s'étendaient de Gelmim à Ladra, au Soudan à Tombouctou. Le Sahara marocain fut ainsi l'objet de convoitises par les conquérants depuis toujours, tels qu'espagnols, portugais, anglais et français du XVe ou XXe siècle, visant ainsi à détourner ses commerces de l'or et des esclaves vers la mer à tel point que certains d'entre eux s'implantèrent tout au long des côtes atlantiques du Sahara. Malgré les forteresses édifiées par ces derniers avec celles de Bouchdour, Santa Cruz, implantées dès le XVe siècle celles de Wenun et celles près de la ville de Taka Ouest, le Maroc avait déjà établi les relations bilatérales avec le monde saharaoui. Pour preuve il en fut des visites du sultan Hassan Ier à l'Ouednun en 1882 et 1886 lorsqu'il vint lui-même sur place afin de convier les tribus à poursuivre les attaques contre les forteresses bâties par les espagnols. Cette région de grande concentration des Aouyas, en particulier entre l'Oued-Sakya-Elamra et l'Ouedra et la région Oyun-Arnan fut marquée particulièrement par la communauté de la Tarika d'Erkaouya et la très forte présence d'une communauté soufi. Les principales Aouyas sont la Zauya de Sidi Ahmed Erkibi surnommée Moul El Archi qui se trouve à 120 km de la ville de Samara, la Zauya de Shir Malaynin qui se trouve à Samara, la Zauya de Sidi Ahmed Laaroussi. Les vérités de l'histoire saharaoui déterminent catégoriquement que le Maroc jouissait pleinement de sa souveraineté avant la colonisation et l'instauration du protectorat et que le Sahara était sous souveraineté marocaine. Aucune entité indépendante quelle qu'en soit la forme ou représentation n'ayant pris corps dans cette région tout au long de cette période. Le Sultan marocain confia l'édification de la ville de Samara, envoya les divers Daïr aux diverses tribus du Sahara, à l'instar de celui remis à la tribu d'Irgibat en 1906, ce qui atteste parfaitement les liens d'allégeance et d'attachement de toutes les tribus saharaouis au trône halawit. Le Maroc recouvra son indépendance et sa souveraineté pour ses terres placées sous le protectorat français en 1956, pour se placer sous le protectorat espagnol les terres étant dispersées entre sud, centre et nord. Elles furent ainsi récupérées graduellement entre 1956, 1958 et 1969 pour Sidi Fni. En 1975, le Maroc récupérait son Sahara à la suite de la marche verte, qui traduisit sa parfaite symbiose entre le trône halawit et le peuple, dont les habitants du Sahara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada